Alors dans cette vidéo nous allons voir comment calculer une intégrale double sur un domaine sachant qu'ici on va voir qu'il y a deux méthodes différentes pour calculer cette intégrale double une qui est plutôt simple et l'autre qui est beaucoup plus compliquée mais bien évidemment dans les deux cas on arrivera au même résultat puisqu'il s'agit de la même intégrale double que l'on va calculer donc on nous demandait ici de calculer l'intégrale double sur un domaine D de Y sur X DX DY et on nous disait que D c'était le domaine délimité par les droits d'équation X égal 1, Y égal X et Y qui est égal à 2X donc la première étape ça va être déjà de tracer ce domaine D dans le plan XY afin de voir à quoi ça ressemble et pour savoir comment on va paramétrer ce domaine parce que bien évidemment quand on dit l'intégrale double sur D on ne nous dit pas à l'avance quelles sont les bandes de X et quelles sont les bandes de Y si ça se trouve en plus les bandes de X et Y vont dépendre l'une de l'autre ou si ça se trouve elles vont juste être des réelles à ce moment là la méthode de calcul va être totalement différente et on va voir justement qu'il y a deux manières différentes de mettre les bandes sauf l'une qui est très simple et l'autre qui est beaucoup plus compliquée alors si on trace dans un repère XY notre domaine D à quoi ça va ressembler ? et bien il va falloir tracer ces différentes droites et puis on va voir qu'est-ce qu'on obtient donc là j'ai X, là j'ai Y X égale 1 donc là j'ai 1 et donc X égale 1 c'est la droite verticale qui est comme ça ensuite la droite d'équation Y égale X je sais que c'est du style AX plus B donc il me faut deux points de cette droite donc déjà si X vaut 0, Y vaut 0 donc ça va passer par l'origine ici et je vais prendre X égale 1 comme ça au moins ce sera sur la droite et si X vaut 1, Y égale 1 et donc si X vaut 1, Y égale 1 ça veut dire que c'est le point qui est ici supposé que Y est là et donc je sais qu'à ce moment-là la droite d'équation Y égale X c'est celle-là celle qui passe par le point 0, 0 et par le point 0, 1 ensuite pour Y égale 2 de X je fais pareil si X vaut 0, Y vaut 0 donc c'est toujours l'origine et si X vaut 1 je prends le même ici X vaut 1, Y égale 2 vaut 1 c'est-à-dire 2 donc là quand X vaut 1, Y vaut 2 donc là cette fois-ci je me mets à 2 je sais à ce moment-là que le point sera celui-là et donc je trace pareil de la même manière la droite d'équation Y égale 2X et donc là en 300 les trois droites je vois que j'ai fait apparaître un triangle au milieu qui correspond au domaine D puisque X égale 1 c'est ça donc c'est soit à gauche soit à droite sauf qu'on voit que si on prend à droite après ça là c'est infini Y égale X et Y égale 2X les trois droites on voit que ça définit un domaine D qui correspond au domaine que je assure ici le triangle donc à ce moment-là tout ce qui est un petit peu en dehors on peut l'effacer tout ça, ça n'a plus beaucoup d'intérêt c'est juste pour simplifier un petit peu et donc finalement mon domaine D est égale à celui-là une fois que j'ai fait ça et bien je peux paramétrer les différentes bornes pour X et pour Y et c'est là qu'on a deux possibilités puisque ce qu'on voit c'est que le X lui varie entre 0 et 1 alors que le Y lui varie de 0 à 2 et donc soit on dit que l'on fait l'intégrale de 0 à 1 donc ça c'est pour X donc on met des X et après pour l'intégrale de Y où je mettrai des Y là il faut dire pour chaque X si je prends un X au hasard par exemple un X ici le Y varie de quoi à quoi ? et bien je vois que si je prends un X ici mais on voit que pour n'importe lequel ça va faire la même chose et bien j'ai Y qui varie de là à là c'est à dire entre les deux courbes de la courbe Y égale X à la courbe Y égale 2X donc si je prends le X qui est là ça varie de cette courbe là à cette courbe là c'est à dire que le Y varie de X à 2X si je prends un X avant on voit que c'est la même chose j'ai le Y qui varie de X à 2X le Y varie comme ça en vertical de X à 2X et donc à ce moment là ce serait l'intégrale de X à 2X de ce que j'ai ici c'est à dire Y sur X donc ça c'est la première méthode que l'on va faire on va voir c'est très facile à faire et puis après on verra la deuxième méthode en faisant cette fois-ci l'inverse c'est à dire sur ici Y et après X et là on va voir par contre que c'est beaucoup plus compliqué donc cette intégrale si on l'appelle Y donc je vais faire le calcul ici donc on a l'intégrale de 0 à 1 de l'intégrale de X à 2X de Y sur X des Y des X donc on voit là que je suis obligé de faire d'abord l'intégrale par rapport à Y puisque les bornes de Y dépendent de X ça c'est ce qu'on avait vu dans une première vidéo sur la base des intégrales doubles quand j'ai une des bornes enfin une des variables dont les bornes dépendent de l'autre variable je suis obligé d'intégrer d'abord par rapport à cette variable donc ici je vais d'abord intégrer par rapport à Y si j'intègre par rapport à Y le X est une constante donc je peux le sortir devant ça fait l'intégrale de 0 à X de 1 sur X et ici il me reste l'intégrale de X à 2X de Y des Y des X sauf que le Y je sais que c'est primitif par rapport à Y c'est Y carré sur 2 donc ça me donne Y carré sur 2 entre X et 2X et tout ça avec le DX je vais maintenant pouvoir remplacer donc on remplace toujours d'abord par le haut ensuite par le bas donc je remplace d'abord Y par 2X puis Y par X si je remplace Y par 2X ça fait 2X au carré donc ça fait 4X au carré parce que c'est 2X le tout au carré divisé par 2 moins je remplace maintenant par X ça fait X carré divisé par 2 alors là je pourrais simplifier en disant que c'est 2X carré sauf que comme je le regroupais avec le 2 ça n'a pas d'intérêt ici de simplifier puisque c'est déjà au même dénominateur maintenant si je simplifie justement 4X carré moins X carré sur 2 ça donne 3X carré sur 2 donc ça fait l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur X ici ça me donne 3X carré sur 2 DX alors je vais simplifier tout de suite parce que je vois que le X avec le X carré va se simplifier donc le 1 sur X s'en va et ici le X carré devient X puisque X carré sur X ça donne X maintenant le 3,5 je vais pouvoir le sortir devant parce que c'est une constante et il me reste juste X la primitive de X je sais que c'est X carré sur 2 entre 0 et 1 et donc si je remplace le X par 1 ça me donne 1 carré sur 2 ça fait 1,5 si je remplace X par 0 ça me donne 0 carré sur 2 ça fait 0 donc vraiment ici moins 0 1,5 moins 0 ça fait 1,5 3,5 fois 1,5 ça fait 3,4 donc j'ai mon intégrale double I qui est égale à 3,4 donc là j'ai I égale 3,4 donc comme on le voit pas de difficulté particulière par rapport à d'autres intégrales doubles ici j'ai de la chance puisque je peux séparer enfin le X je peux le mettre devant ce qui fait que ça revient finalement à intégrer juste Y donc c'est comme une intégrale simple c'est juste que les bornes dépendent de X donc après je vais parler du X mais qui simplifie plutôt bien pas besoin d'intégration par partie particulière ou autre à chaque fois on a des primitifs plutôt simples soit Y soit X et ça on connait c'est X carré sur 2 ou Y carré sur 2 donc il suffit de faire le calcul et on trouve 3 quarts bon ça c'était pour la première méthode comme on le voit se fait assez rapidement maintenant on va voir qu'on peut faire aussi avec une autre méthode qui elle pour le coup est beaucoup plus compliquée donc bien évidemment elle a aucun intérêt ici parce qu'elle est plus compliquée pour le même résultat mais c'est juste pour voir comment faire si on fait non pas avec le X mais avec le Y et on va voir surtout c'est important de voir ce deuxième cas dans le sens où parfois on n'a pas le choix et que ce soit X ou Y on tombe dans de toute façon dans les deux cas dans quelque chose de compliqué et donc c'est bien de voir qu'est-ce qui se passe dans des cas un peu plus compliqués donc là cette fois-ci ce qu'on avait dit tout à l'heure c'est que j'ai le X qui varie de 0 à 1 et pour chaque valeur de X le Y varie entre X et 2X bon mais je peux faire l'inverse et en disant bah moi je vais regarder ce qu'il se passe mais dans ce sens là ce qui est tout à fait possible parce qu'il n'y a aucune raison qu'on puisse faire ça dans ce sens là et pas dans l'autre sens on peut très bien changer les axes si c'est Y ça reviendrait strictement donc là on a le Y cette fois-ci qui lui varie de 0 à 2 contrairement au X qui varie de 0 à 1 le Y au minimum il vaut 0 et au maximum ici il vaut 2 donc j'ai le Y qui varie de 0 à 2 donc ici des Y et donc même principe que tout à l'heure je dois me poser la question pour chaque Y le X varie entre quoi et quoi et bien là c'est un petit peu différent dans le sens où si je prends un Y ici par exemple je vois que le X il varie de là à là c'est à dire il va de la courbe de gauche à la courbe de droite donc la courbe Y égale 2X à la courbe Y égale X donc on va à chaque fois tout ça là c'est pareil jusqu'ici parce que si on prend par contre un Y qui est au dessus on voit cette fois-ci que le Y lui varie de Y égale 2X mais jusqu'à la droite X égale 1 et non plus jusqu'à la droite Y égale X donc on voit que au niveau de Y égale 1 il y a un changement puisque si je le refais ici en gros au ce modo on a quelque chose comme ça juste que tant qu'on est à 1 tant qu'on est inférieur à 1 et bien le Y varie entre les deux courbes Y égale X et Y égale 2X par contre quand je suis au dessus de 1 là je varie entre Y égale 2X et X égale 1 on voit que cette courbe là n'est pas la même que celle là donc là contrairement à tout à l'heure je vais être obligé de couper mon intégrale par rapport à Y par rapport à X en 2 puisque je ne peux pas dire de 0 à 2 le X varie de temps à temps donc je suis obligé de faire une intégrale de 0 à 1 où là je vais avoir X qui va varier de là à là c'est à dire de cette droite là à cette droite là et plus l'intégrale de 1 à 2 donc quand je suis cette fois-ci ici où là par contre mon X va varier de cette droite là à cette droite là c'est à dire à la droite X égale 1 donc qu'est-ce que ça donne maintenant au niveau de l'expression que je vais trouver en gros pour l'instant j'ai fait du châle j'intègre je coupe mon domaine en deux mon domaine il y a une partie en dessous de Y égale 1 et la partie au-dessus de Y égale 1 alors quand je suis quand le Y varie de 0 à 1 donc là le 0 à 1 ça c'est Y le X varie entre quoi et quoi ? on a vu que le X il variait entre la courbe Y égale 2X et la courbe Y égale X or quand Y égale 2X ça veut dire que le X est égal à Y sur 2 donc ça veut dire que le X il varie de Y sur 2 jusqu'à la droite et où là la droite le X est égal à Y donc de Y sur 2 jusqu'à Y et là du coup c'est fini donc Y sur X des X ça ça change pas donc déjà on voit que c'est un petit peu plus compliqué puisque je vais de Y sur 2 à Y donc déjà j'ai une fraction qui apparaît et maintenant quand je varie de 1 à 2 là on a dit cette fois-ci que je vais de la droite Y égale 2X à la droite X égale 1 donc le X il varie encore une fois de Y sur 2 donc il part toujours de Y sur 2 cette droite là mais il va jusqu'à X égale 1 donc ça veut dire que le X va jusqu'à 1 donc là on voit que c'est totalement différent déjà j'aurais deux intégrales doubles à calculer contrairement à tout à l'heure ce qui complexifie un petit peu le calcul avec en plus des bornes de X qui ne sont pas les mêmes dans les deux cas donc bien évidemment on voit que c'est pas la meilleure solution la solution tout à l'heure était beaucoup plus simple mais si jamais on nous imposait de faire comme ça on serait obligé de faire de cette manière alors on va voir que la difficulté ne s'arrête pas là puisque ici les primitifs que l'on va trouver sont beaucoup plus compliqués que tout à l'heure donc si on refait notre I avec cette expression là donc là comme tout à l'heure comme les bornes de X dépendent de Y cette fois-ci je suis obligé d'intégrer d'abord par rapport à X et après j'intégrerai par rapport à Y donc l'intégrale de 0 à 1 ça ça ne bouge pas là c'est le Y maintenant qui est constant donc je peux sortir de l'intégrale donc là je mets Y devant et donc qu'est-ce qu'il me reste de l'intégrale il me reste 1 sur X des X or 1 sur X je sais que la primitive c'est LN de X entre Y sur 2 et Y et tout ça des Y donc déjà on voit qu'on a du LN qui apparaît donc ça va être un petit peu plus compliqué au niveau du calcul et maintenant pour la deuxième intégrale donc le 1 à 2 lui il ne bouge pas le Y je peux encore une fois le sortir et là j'ai encore bien sûr du 1 sur X et donc ça va aussi me donner LN de X mais cette fois-ci entre Y sur 2 et 1 donc là de Y sur 2 et 1 et toujours des Y je vais remplacer par les bornes le Y qui reste là j'ai LN de X moins LN de Y sur 2 de Y pardon LN de Y moins LN de Y sur 2 le haut moins le bas le DY ne bouge pas et ici même principe c'est le haut moins le bas ça fait LN de 1 moins LN de Y sur 2 sauf que LN de 1 je sais que ça fait 0 donc il reste juste moins LN de Y sur 2 et tout ça avec le DY maintenant on va pouvoir continuer le calcul sauf que ici bien sûr c'est beaucoup plus compliqué puisque maintenant on va falloir faire la primitive de LN avant de faire la primitive de LN on va d'abord simplifier un petit peu l'expression que l'on a puisque j'ai LN de Y moins LN de Y sur 2 et je sais que ça que LN de A moins LN de B ça fait LN de A sur B donc LN de Y moins LN de Y sur 2 ça me fait LN de Y divisé par Y sur 2 alors Y divisé par Y sur 2 je sais que ça fait Y fois 2 sur Y c'est à dire ça fait 2 et donc LN de Y moins LN de Y sur 2 ça me fait LN de 2 donc ici j'ai Y LN de 2 donc là on voit qu'on a LN de 2 qui apparaît ce qui peut paraître étrange dans le sens où à la fin moi je sais que je dois trouver 3 quarts donc pour trouver 3 quarts avec du LN de 2 on se demande comment on va faire et bien on va voir qu'en réalité le LN de 2 va s'annuler là ce que je vais faire c'est que je vais mettre le moins devant donc ça me fait moins l'intégrale de 1 à 2 de Y LN de Y sur 2 de Y maintenant l'intégrale de gauche va être plutôt simple à calculer dans le sens où le LN de 2 est une constante donc je peux le sortir de l'intégrale ça me donne LN de 2 et là j'ai l'intégrale de Y entre 0 et 1 la primitive de Y c'est Y carré sur 2 et entre 0 et 1 ça fera 1 demi moins 0 ça fera 1 demi donc je mets directement 1 demi de LN de 2 comme ça ce que là on a déjà calculé tout à l'heure cette intégrale donc on ne va pas la recalculer ça donne 1 demi donc j'ai LN de 2 fois 1 demi ou 1 demi de LN de 2 ça revient au même maintenant ici on voit que on a LN de Y sur 2 alors soit je mets LN de Y moins LN de 2 ça c'est tout à fait possible soit je laisse comme ça mais à ce moment là il va falloir faire une IPP une intégration par partie puisque là j'ai du Y et là j'ai du LN de Y sur 2 et bien évidemment Y fois LN de Y sur 2 je ne connais pas la primitive donc je vais faire une intégration par partie pour ça je vais faire la dérivée de LN et la primitive de Y parce que le LN si je fais ça primitive ça va être plus compliqué donc le U que je vais prendre ça va être LN de Y sur 2 et donc mon V' ça va être Y carré et comme ça quand je fais Y tout court pardon comme ça quand je fais le V la primitive ça me donne Y carré sur 2 et U' la dérivée de LN de Y sur 2 alors le mieux c'est de dire que c'est LN de Y moins LN de 2 LN de Y sur 2 c'est LN de Y moins LN de 2 et quand je dérive le LN de 2 étant une constante il s'en va donc ça revient à diviser LN de Y et la dérivée de LN de Y je sais que c'est 1 sur Y voilà ce que j'ai pour mon intégration par partie donc maintenant je vais mettre moins alors attention j'ai une grande parenthèse puisque j'avais un moins devant l'intégrale donc si je fais mon intégration ça me donne entre crochets UV donc UV c'est ça fois ça c'est à dire Y carré sur 2 fois LN de Y sur 2 à prendre entre 1 et 2 moins l'intégrale de U'V c'est à dire 1 sur Y fois Y carré sur 2 1 sur Y fois Y carré sur 2 je vois que les Y vont se simplifier Y carré sur Y ça fait Y et donc ça me donne juste l'intégrale de Y sur 2 des Y entre 1 et 9 donc encore une fois on voit que c'est beaucoup plus compliqué que tout à l'heure parce qu'on a une intégration par partie tout à l'heure il n'y avait pas d'intégration par partie qui entrait en jeu maintenant le calcul va être plutôt simple parce que les étapes les plus dures sont derrière nous je remplace d'abord Y par 2 puis Y par 1 quand je remplace Y par 2 là ça va me donner 2 au carré sur 2 ça ça fait 2 ici j'ai LN de 2 sur 2 donc ça fait LN de 1 donc ça fait LN de 1 donc ça fait 0 donc finalement c'est 2 fois 0 moins je remplace cette fois-ci le Y par 1 si je remplace Y par 1 ici ça donne 1 demi et ici ça me donne LN de 1 demi donc là j'ai LN de 1 demi ensuite j'ai moins le Y sur 2 le 2 1 demi je vais pouvoir le sortir devant aussi et la primitive de Y c'est Y carré sur 2 donc ça me donne Y carré sur 2 entre crochets entre les bornes 1 et 2 2 fois 0 ça fait 0 donc ça je l'enlève maintenant ce que je vois c'est que ici j'ai LN de 1 demi LN de 1 demi je sais que c'est moins LN de 2 donc je vais le transformer directement LN de 1 demi c'est moins LN de 2 mais comme j'avais un moins devant ça va devenir plus ça je le fais directement pour gagner une étape et là ce que je vois c'est que maintenant j'ai 1 demi de LN de 2 moins 1 demi de LN de 2 et donc on voit bien que LN de 2 s'annule donc j'ai 1 demi de LN de 2 le moins ici va faire que c'est moins 1 demi de LN de 2 ça s'annule donc alors qu'est-ce qu'il reste finalement ? il ne me reste plus que ça mais attention avec le moins devant parce que j'avais une grande parenthèse moins et moins ça va faire plus donc finalement il me reste uniquement 1 demi de ça donc ça me donne 1 demi si je mets maintenant le Y que je remplace par 2 puis par 1 je remplace Y par 2 ça fait 2 au carré sur 2 ça fait 4 sur 2 ça fait 2 si je remplace le Y par 1 ça me fait 1 demi donc ça me fait 2 moins 1 demi 2 moins 1 demi ça fait 3 demi et 3 demi fois 1 demi ça fait 3 quarts donc heureusement je retrouve la même chose parce que si j'aurais retrouvé quelque chose de différent c'était faux puisque vous ne pouvez pas oublier que moi je calcule la même intégrale double c'est juste une méthode différente mais à la base j'avais la même chose et je retrouve bien évidemment mon 3 quarts de tout à l'heure alors comme on le voit les calculs ici sont beaucoup plus compliqués que ceux qu'on avait tout à l'heure tout à l'heure ça a pris 2-3 minutes là ça prend quand même 3 fois plus du fait que déjà j'avais coupé mon intégrale en 2 puisqu'on voit que si on regarde en horizontal j'ai 2 zones et après en plus dans mon intégrale ici j'avais du ln qui apparaissait avec du ln fois du y donc là en plus je suis obligé de faire d'une intégration par partie et au final ça fait des calculs beaucoup plus compliqués pour le même résultat donc évidemment il n'y a aucun avantage à faire cette deuxième méthode par rapport à la première mais il faut quand même savoir la faire puisque comme j'ai dit dans certains exercices que ce qu'on prenne soit par x soit par y on tombe dans ce genre de cas donc c'est mieux de savoir faire les cas compliqués et pas uniquement les cas simples pour que le jour où ça arrive vous soyez prêt à le faire en ayant bien évidemment au préalable tracé le domaine d puisqu'on voit que si on trace pas le domaine d dans le repère x y c'est impossible de savoir quelles sont les bornes que l'on va mettre surtout en plus si on fait par rapport à y où là c'est encore plus compliqué d'où l'intérêt de tracer le domaine d auparavant donc voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront j'ai mis le lien dans la description vers l'annonce de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur les intégrales doubles j'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir méthode math et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et à bientôt